La tendance est toujours à la hausse à la Bourse de Paris avant l'ouverture des marchés américains. Marchés américains qui ont clôturé en léger repli hier en attendant l'inflation publiée aujourd'hui. Pour rappel donc le Dow Jones se perdait 0,16% à 33 745 points. Le S&P 500 perdait 0,02% à 4 127 points, tandis que le Nasdaq Composite perdait 0,36% à 13 850 points. Ces principaux indices qui sont à présent attendus en ordre dispersé avec un Nasdaq qui évoluerait dans le vert, tandis que le Dow Jones et le S&P 500 évolueraient dans le rouge en conséquence de l'inflation qui ressort plus élevée qu'attendue au mois de mars avec une croissance de 0,6% sur un mois contre 0,5% attendu et une croissance de 2,6% sur un an contre 2,5% anticipé. Au-delà de l'inflation, les investisseurs à Wall Street qui suivent les avancées en matière de plans d'infrastructure aux Etats-Unis. Les investisseurs qui ont suivi hier le fait que Joe Biden reçoive des parlementaires républicains et démocrates afin de leur faire part de son intention de négocier en ce qui concerne le plan d'infrastructure donc dévoilé. Face à la réticence de nombreux élus, le président des Etats-Unis se montre prêt à discuter autant du plan en lui-même que de son mode de financement. Sur le front sanitaire à présent, le laboratoire Johnson & Johnson fait face à la demande de suspension temporaire de la FDA contre son vaccin contre la Covid-19 alors que 6 cas survenus de caillots sanguins ont été identifiés chez les personnes ayant reçu le vaccin en question. Et on notera à présent du côté des valeurs toujours que Coinbase, la plateforme d'échange de crypto-monnaie, va faire ses premiers pas sur le nana Hasda qu'aujourd'hui, en écho, le bitcoin a atteint hier un record à 62 741 dollars. Coinbase devrait atteindre de son côté une capitalisation comprise, ou en tout cas anticipée, entre 70 et 100 milliards de dollars alors que près de 115 millions d'actions Coinbase vont être mises sur le marché. Et on notera côté valeurs toujours le partenariat entre le géant asiatique de VTC et de livraison de repas à domicile Grab Holding et le SPAC soutenu par Altimeter Growth en vue de son introduction en bourse pour une valorisation estimée à 40 milliards de dollars.